Oui, je sais, il y a déjà dix mille vidéos sur YouTube qui parlent de l'alcool. En même temps, maintenant tu prends n'importe quel mot du dictionnaire. Essuie-glace. Tu le tapes sur YouTube, et tu trouves forcément des dizaines de vidéos sur ce sujet. Déjà, je me dois de rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Une règle que tout le monde respecte, évidemment. J'ai l'impression qu'avant de boire, t'es un mec normal. Quand tu dis que tu fais du cheval, tu fais aussi double poney ou que cheval ? Et puis, en buvant quelques verres d'alcool, bah t'es remplacé par un autre toit. Un toit plus désinhibé. Eh, je te remplace. Waouh, t'as des origines thaïsiennes toi. Comment tu sais ? Je connais les femmes. Jusqu'à un moment donné où t'arrives à un verre qui s'appelle le verre de trop. Ah, excuse-moi. Serveur, un verre de trop s'il te plaît. Un verre de trop ? Ok, un petit verre de trop pour le monsieur. Merci mon grand. La particularité de ce verre, c'est que le mec stylé en toi est remplacé par un autre mec, qui est une sorte de grosse merde. Eh, viens chez moi, on va faire des bisous ! Eh, s'te plaît ! Oui, moi aussi je me suis déjà bourré la gueule dix mille fois, mais je suis désolé, boire ça rend quand même un peu con. Je veux dire, quand t'as une idée bourrée, c'est rarement une idée de génie. Ah, putain, j'suis défoncé ! Eh, j'ai une idée ! Flash spécial exceptionnel. Johan, un jeune bourré de 25 ans, ivre mort, trouve le remède contre le cancer. Non, ça se passe rarement comme ça. Un mec qui a une idée bourré, c'est plutôt... Eh, mec, j'ai une idée, je vais te tomber le hiage ! En même temps, je comprends que les gens aient peur de l'alcool, quand je vois les reportages qu'ils font à la télé. Alors certes, l'alcool c'est hyper dangereux, faut faire très attention et je suis le premier à le dire. Mais dans ces reportages, ils arrivent à faire passer des jeunes, qui passent une soirée plutôt normale, pour des putains de toxicaux ! Paris, 11ème arrondissement, il est 23h. Romain et ses amis semblent passer une soirée à peu près normale. Pourtant, sur la table, que des alcools forts. L'ambition est claire, s'alcooliser. Là, en général, ils emploient des expressions en anglais que personne n'utilise dans le monde. Toute la nuit, ces jeunes vont pratiquer le binge drinking, le speed drinking, le whisky jumping ou encore l'aqua planning. Non, c'est juste une petite soirée entre potes, on boit pour le délire. Le délire, c'est comme ça que Corentin minimise son acte d'alcool défonce. Non, mais voilà, on abuse pas trop, on prend quelques verres juste pour le kiff. Le kiff, c'est bel et bien le mot qu'il emploie pour désigner cette drogue. Bon, arrêtez avec vos questions là, vous me saoulez. Saoulez, le mot choisi semble être un lapsus révélateur. Excusez-moi, saouez les toilettes. Toilettes, c'est sans doute le lieu où ce jeune ira se faire vomir. Après s'être pris une biture express. Non, j'ai juste démoulé la cake. Cake, c'est sans doute le mot que ce jeune emploie. Ces reportages préventifs, c'est vraiment une bonne initiative. Mais ils prennent vraiment des cas incroyables. Les jeunes qu'ils interviewent dedans, c'est pas forcément des lumières. L'histoire c'est qu'on boit pas comme des abrutis. On boit, on a fini notre verre, on en boit un autre. D'accord. Bon bah c'est ce qui s'appelle boire comme un abruti en fait. Moi j'ai déjà fait 10 milliards de soirées alcoolisées, mais j'ai jamais vu un mec faire ça. Beaucoup ne savent plus ce qu'ils font, certains se mettent en danger. Lui c'est pas juste un mec bourré, c'est un mec bourré serial killer. Moi j'aime pas trop boire. En plus quand je bois, j'ai des mauvais réflexes. Comme le réflexe de rappeler mon ex par exemple. Faudrait inventer un système pour empêcher ça. Appel Julie. Désolé, vous êtes actuellement bourré, même moi. Rien que tu m'as soufflé dessus, je suis un peu reboue. Quand tu bois de l'alcool, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre qui se dépose sur tes yeux et qui change le monde. Salut. Je suis tombé. Yes, j'ai pu rien. Tu Child! Tu Child! Musique Non, ça marche pas. J'ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo, mais vraiment buvez avec modération. C'est vraiment très sérieux. Le moins possible, voire pas du tout. Ou éventuellement, un petit panaché à votre mariage. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous faire un sandwich. A très vite, je vous aime tous. Vraiment tous, tous, tous. Il n'y a pas de soucis, tous, tous. Venez voir mon spectacle Norman sur scène, actuellement à Paris au Palace. Je sais pas pourquoi je chuchote. C'est un délire. Allez, au revoir. J'fais des trucs un peu malsains J'mène une ville assassin A éliminer sans pitié Les templiers